Le 4 avril, jour commémorant l'indépendance du Sénégal et fêté dans les grandes villes du pays. A l'instar de celle-ci, l'arrondissement de Cabrousse a particulièrement marqué cette solennité par une cérémonie de prise d'armes comportant un défilé civil et militaire. En prélude de cette cérémonie, le sous-préfet Cher Nying, accueilli par son adjoint, a procédé d'abord à la levée des couleurs avec l'exécution de l'hymne national, puis à la revue des troupes, comme le veut la tradition. Ce moment fort est marqué par la remise de distinction des diplômes d'honneur aux dits compatriotes distingués dans l'arrondissement par leurs actes de bravoure et de courage. Dans son discours adressé à la population de son arrondissement, le sous-préfet invite les populations, particulièrement les jeunes, a plus de responsabilité, de patriotisme et a un sens d'attachement sans limite aux valeurs de la République. Cher jeune de Cabrousse, je le dis et le répète à chaque fois de besoin, qu'un pays peut être très riche, il peut avoir de l'or, du zircon, du pétrole, bref, regoger de toutes les potentialités possibles, mais il ne pourra jamais se développer sans une bonne relève, constituée de jeunes animés par un patriotisme avéré, un sens élevé des responsabilités et un attachement sans limite aux valeurs de la République. A cet effet, je lance un appel à toutes les forces vives de l'arrondissement et particulièrement à la jeunesse de redoubler d'efforts et continuer de soutenir les efforts de développement entamés par le gouvernement du Sénégal dans notre arrondissement, visant exclusivement à prendre en charge les préoccupations des populations dans bon nombre de domaines. La présence des jeunes, des femmes, des autorités locales, chefs coutumiers et guides religieux est saluée par le chef des lieux. La présence massive des jeunes, des femmes et des enfants révèle à suffisance le grand intérêt que chacun de vous porte à cette fête. Par ce geste devenu un rituel symbolique, mais ô combien significatif, vous venez encore une fois de plus et à l'unisson de montrer que le 4 avril est un moment solennel de rassemblement autour des valeurs fortes de la République et rappelle à notre mémoire collective les liens indéfectibles qui fondent notre commune volonté de vivre ensemble. La fête du 4 avril, marquant le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, fut marquée par la belle prestation des majorettes de l'école Padré Ligué de Cabrousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada